être parti ok du coup bonsoir à tous portal je sais pas s'il ya vraiment besoin de présenter le jeu ou pas c'est un jeu assez connu quand même oui je pense que portal maintenant commence à connaître ouais un peu ça un peu créer son style dans le monde du jeu vidéo du coup bon pour ceux qui connaissent pas c'est un fps où on doit résoudre des puzzles avec des portails quand rentre par là on sort par l'autre mais on verra que on va pas du tout résoudre les énigmes comme normalement elle devrait être résolue et c'est ça qui est cool ça c'est d'ailleurs ces sacrés portails qui font qui répondent pas aux lois de la physique et du coup qui cassent un peu tout ouais qui par moment nous permettent de faire beaucoup de choses du coup je tiens à préciser que également il va y avoir normalement tesla et qui est dans le chat qui va vous enfin qui va expliquer un petit peu si parfois il ya quelque chose que je dis qui est pas totalement précis ou si vous avez des questions c'est un runner du jeu donc voilà ok bah du coup on va peut-être lancer la run surtout qu'il ya une minute d'attente au début allez vas-y on attend de parler pendant la minute c'est ça bah du coup je vais commencer à vous parler peut-être de la façon dont je vais me déplacer pendant tout le long de la run donc je serai en abh donc l'idée est de sauter accroupi en arrière ce qui va me faire gagner beaucoup de vitesse vous vous en doutez c'est un peu plus dur de jouer comme ça parce que et bien déjà on est en arrière donc on voit pas là où on va et également parce que la physique est vraiment assez compliqué à comprendre quand on est quand on est en abh en fait c'est ça revient pas du tout au même que de sauter en avant également du coup par rapport au temps mon pb donc qui est le world record est à 11 minutes 15 mais en même temps tu as un peu les world records sur à peu près toutes les catégories ouais je me suis fait piquer un world record hier ouais donc pour juste un petit point genre sur les catégories qu'on a il ya haute aux bandes ah oui bah si je sais pas si tu as envie de parler directement on va pouvoir distinguer en fait directement les de la catégorie out of bands et inbound et en fait du coup et pour toi c'est ça revient quoi la différence enfin comment est définie la différence entre ces deux catégories alors l'idée en fait basique et que l'obé c'est l'out of bands donc on n'a pas de limitations particulières ça s'apparenterait en fait un mini pour cent classique dans les autres jeux et une bande et le fait que l'on n'a pas le droit d'aller en obé donc pour les gens qui excusez moi j'ai un petit repère odieux à cet endroit là donc pour les gens qui ne pensent ne savent pas forcément ce que c'est donc en obé même si je pense que tout le monde sait ici il faut s'imaginer quand on est dans un vous savez les labyrinthes qui sont dans les champs en gros en une bande on va avoir le droit de traverser le champ de de couper à travers le champ de passer à travers les murs mais on n'aura pas le droit de sortir du champ pour aller à l'extérieur du champ et aller à la fin comme ça donc je n'arrive pas à vous montrer un petit truc alors là je voulais vous montrer vous à voilà on peut aller au dessus de la porte donc on va voir la première chose qui va complètement cassé le jeu qui est le save glitch alors pour comprendre le save glitch il faut d'abord comprendre le edge glitch l'idée du edge glitch c'est que l'on va toucher un portail avec par exemple nos pieds comme je l'ai fait juste avant et le fait de toucher donc le portail avec nos pieds va dissocier notre corps théorique donc notre vrai corps et notre caméra donc les endroits auxquels on va viser vont pas être les endroits où le portail va réellement être tiré donc c'est un peu compliqué à comprendre l'idée c'est que lorsque je suis au dessus du portail ou lorsque je suis au dessus du portail bleu le jeu va penser en fait que je suis au dessus du portail orange et à ce moment là on a du coup ce cette dissociation entre notre caméra et notre corps donc c'est comme ça que juste à cet endroit là j'ai pu passer à travers la porte parce que et bien le jeu ne pensant pas que je suis ici et ben m'a permis totalement de passer à travers la porte parce que là où était mon corps ben il n'y avait pas de porte donc pour lui ben il n'y a pas de problème on peut on peut passer pas de soucis donc faut faire la dissociation comme j'ai dit entre edge glitch et save glitch le edge glitch c'est lorsque on se tient au dessus du portail mais du coup dès qu'on se déplace et bien on va perdre cette faculté d'avoir notre corps dissocié de notre caméra par contre le save glitch et bien c'est lorsqu'on on est en edge glitch et qu'on save et load donc on enregistre on charge la sauvegarde qu'on vient d'enregistrer et on va garder cette faculté même en se déplaçant alors évidemment on va perdre cette faculté sous certaines conditions je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas vraiment nécessaire mais voilà on peut voir que j'ai passé deux salles relativement normalement pourquoi relativement parce que et bien on va pas vraiment utiliser de glitch bon à part la bh on va plus utiliser le momentum qu'on a et qu'on va conserver dans cette salle là alors je vais essayer de faire un trick qui s'appelle la bh overgo qui ne passe pas du premier coup voilà qui en fait est un trick qui a été très très longtemps considéré comme segmenté only qui était infaisable en run et maintenant si vous voulez le world record en une bande vous n'avez pas le choix il faut absolument le mettre et c'est un trick très 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 dur ici dans la 9 une petite astuce assez drôle comme vous voyez j'ai mis en fait mon portail sous la porte et donc je suis rentré par là le 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 bas du portail le l'endroit où je voyais encore le portail de mon côté de la porte et je suis sorti par l'autre côté du portail le côté haut du portail là où on était de l'autre côté de la porte dans cette salle dans la 10 on va tenter un doorlunch alors je vais tenter deux trois fois pour essayer de doorlunch yes donc je l'ai du deuxième coup c'est vraiment très bien c'est vraiment très très dur comme trick l'idée est de prendre du coup cette porte cette porte qui est en arrondi et de la prendre comme un tremplin pour directement aller jusqu'à l'ascenseur donc la 11 et bien c'est là où on récupère le deuxième portail du du portail gun puisque avant je ne pouvais tirer que le portail bleu et donc là c'est là où on va commencer à faire des save glitch dans tous les sens pour ben pour terminer au plus vite par exemple là vous avez vu que je suis rentré dans la 11 j'ai fait plein de portails partout et là en fait j'arrive dans le portail de la douce dans l'ascenseur pardon de la douce donc j'ai complètement skippé une une comment dire une salle donc ensuite dans la 13 là il y a un safe glitch qui existe moi je l'utilise pas parce qu'il fait pas vraiment gagner de temps et que je trouve que le lancer de cube à cet endroit là est vraiment très classe donc c'est quand même plus cool petit truc à ce à part non pas bon j'allais dire tout ça vous juste pour gagner des points de style c'est ça mais c'est très important les et l'issue xoxo point les soit points exactement alors là vous avez peut-être remarqué dans la 14 au début de la 14 j'ai pu littéralement tiré mon portail à travers la la porte de l'ascenseur c'est assez drôle c'est tout simplement parce que les sept portes pourquoi je ne sais pas eh bien n'a pas de hitbox au début donc c'est pas un glitch c'est voilà c'est juste la porte qui n'a pas de hitbox ensuite on va faire ici un large c'est le glitch donc c'est la même idée que tout à l'heure voilà on va tirer plein de portails je vais peut-être pas expliquer tous les portails où je les ai tirés mais ça permet d'aller rapidement à la fin de la salle au début de la 16 normalement donc la salle d'après il y a un temps de de d'attente où on doit attendre un discours que fait glados et là on va faire un portal bump pour directement passer de l'autre côté de la de la salle et pouvoir continuer vous l'avez vu alors bon je vais je vais vous l'expliquer plus en détail après le portal bump l'idée est que lorsque il ya un mur qui sépare deux zones portailables eh bien on peut décaler notre portail d'un côté à l'autre alors sur la 16 vous me voyez là faire plein de choses l'idée est de mettre une tourelle sous l'ascenseur et de garder son save glitch de la salle 16 à la salle 17 pourquoi parce que dans la 17 normalement on doit attendre le companion cube et ensuite eh bien aller eh bien le sacrifier et nous ce qu'on va faire on va littéralement passer à travers la vide grâce au save glitch récupérer la tourelle et sauver le companion cube et ça c'est pas beau notre seul ami sur les on est sur une vraie bonne nouvelle pour les compagnons que et oui et oui notre seul ami du jeu et bien dans la 18 ça va être un peu semblable à beaucoup d'autres salles entre guillemets c'est pas du tout sans pareil mais on va faire un save glitch on va passer eh bien à travers la salle grâce à ce save glitch une salle qui est pourtant normalement vraiment très longue je pense que toutes les personnes qu'on fait le jeu normalement et ben pourront vous le dire on doit aller normalement dans une salle avec plein de tourelles et tout ça c'est c'est assez long on a on a on a beaucoup de choses à faire et au final là on va tout de suite à la fin vous avez vu que j'ai attendu avant de rentrer dans l'ascenseur c'est tout simplement parce que on a encore une fois un des discours de glados enfin on a attendre la fin du discours de glados pour pouvoir et bien terminé réellement la salle alors là j'ai fait ce qu'on appelle un lag l'idée est que lorsque on a des plateformes inclinées donc là vous voyez que il ya des plateformes inclinées on peut les utiliser pour se téléporter alors ça fonctionne avec en gros la distance qu'il y a entre le portail on rentre dedans et le portail qui est sur la plateforme inclinée c'est un peu compliqué dans les dans les faits mais vous voyez que ça me permet d'aller de la 19 à directement l'escape on skip encore une fois toute une salle assez longue alors là là on est déjà dans l'escape qui est la fin du jeu au final une partie qui est très technique mais qui est également la plus intéressante selon moi à avoir parce qu'il y a beaucoup de tirs de portail et aucun save glitch ni rien on est vraiment sur du de la rapidité d'exécution et c'est très intéressant l'escape 01 et bien je pense que vous avez un peu l'habitude on va faire un save glitch pour arriver à la fin alors pendant très longtemps on n'avait pas de save glitch dans cette dans cet escape et il y en a assez récemment qui a été trouvé même plusieurs ce qui nous permet maintenant de complètement casser cet escape et enfin la dernière escape l'escape 02 où on va faire un AG ça fonctionne un peu de la même manière que un lag mais il faut se dire que ça demande beaucoup plus de timing en fait je dois tirer mon portail à un très bon timing pour que la mince donc la plateforme que qu'en fait une plateforme ne se déclenche pas ne pas toucher un trigger et pour que les tourelles ne disparaissent pas parce que j'utilise comme vous l'avez vu une tourelle pour tuer glados on récupère les des trois corps que glados lâche et on va les mettre dans l'incinérateur mais pour les mettre dans l'incinérateur c'est trop dur d'aller appuyer sur un bouton donc on va aller tirer un portail dans l'incinérateur et terminer le le jeu alors par contre hop et voilà le jeu est terminé du coup gg bon là j'aurai bon j'ai pas eu le temps c'est pas grave j'ai pas eu le temps d'aller d'aller voir le gâteau ce sera pour la prochaine run quoique je suis même pas sûr qu'en 0 gravity donc on pourra ah ouais c'est pas sûr du coup bah voilà c'est terminé pour une bande ça va vite ça va à 12 minutes pour finir le portal et pas le sub 12 malheureusement le sub 12 qui a été très très longtemps convoité et et maintenant ben il n'est pas facile à faire mais c'est il est plus facile disons bah vous êtes que cinq à l'avoir oui voilà le deuxième du derbeur doit être à je sais plus 11 minutes 40 quelque chose comme ça je sais plus exactement enfin bref alors du coup je suis apparemment vas-y pardon vas-y du coup en fait c'était juste un petit point par rapport aux speedrun du jeu le on voit par exemple sur les leaderboard que du coup il ya un temps indien taille mais on voyait le temps s'arrêter sur les chargements notamment du coup est ce qui est pris en compte c'est forcément l'in game time et et c'est c'est un choix de la communauté tout ça pour un nouveau air terrain in game time pas en fait c'est assez simple c'est que les temps de chargement donc diffère selon la machine sur laquelle on est donc du coup pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité on enlève les temps de chargement comme ça il n'y a pas de différence de temps de chargement parce que par exemple sur mon ancien pc je devais être à quelque chose comme 40 secondes de temps de chargement pour une run complète maintenant je suis à 20 à 20 secondes donc on voit qu'il ya quand même une grosse différence selon les pc donc c'est un peu plus équitable voilà c'est ça c'est ça bon du coup on va pas écouter la musique en entier parce qu'il y en a une autre un à faire une run en 0 gravity alors la 0 gravity qu'est ce que c'est c'est une catégorie un peu annexe une catégorie fait vraiment pour le fun il faut utiliser en fait une commande qui s'appelle sv gravity et là on peut sélectionner en fait choisir notre gravité et donc on va mettre gravité 0 donc quand vous sautez vous collez au plafond et on va faire une run comme ça on va essayer en tout cas du coup le world record sur la 0 gravity alors la 0 gravity également c'est en inbound c'est à dire on n'a pas le droit d'aller en e ob du coup il ya des strats qu'on va essayer de réutiliser mais avec cette mécanique de 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 non gravité et ben au final ça va être beaucoup plus dur et on va faire des choses vraiment différentes donc on peut voir que du coup les objets flottent et et c'est assez drôle alors vous allez me voir dès le début faire un truc c'est à dire que quand donc là par exemple vous voyez que je suis collé au plafond et on peut utiliser les objets comme ça pour redescendre ce qui va être pratique on va on va l'utiliser évidemment pendant la run vous allez me voir faire par contre est ce que je peux voilà retoucher le sol dès le début je vais faire quelque chose quand je vais passer le portail je vais faire un save load pour pour en fait pouvoir m'accroupir et rester en l'air quand je vais passer le portail voilà et comme ça comme je flotte et ben je vais pouvoir faire du boni up en fait en l'air oups j'ai touché la porte et du coup pouvoir aller beaucoup plus vite par contre il faut que je me bloque là parfait et là on va aller prendre le cube parce que le cube du coup est bloqué dans l'incinérateur et on va utiliser le cube pour se pour pousser notre tête en fait en bas et redescendre au sol ce qui est ce qui est pas forcément facile parce qu'il faut savoir que si on bouge trop le cube et ben il y a un autre cube qui va apparaître la l'incinérateur va se refermer et on va descendre voilà l'incinérateur l'incinérateur va se refermer on va être bloqués du coup et ça va être pas terrible donc là on attend on peut pas tirer les portails ni rien donc on attend hop et là on va refaire un save load pour pouvoir flotter et aller jusqu'à l'ascenseur puisque évidemment comme je voulais flotter ça va plus vite également au début au début vous voyez que je vise en l'air c'est un petit repère l'idée c'est de taper le haut du de l'ascenseur alors bon là j'ai un peu raté mais c'est pas trop grave l'idée c'est de taper le haut de l'ascenseur pour pouvoir redescendre parce que vous voyez que le haut de l'ascenseur il est un peu incurvé et donc du coup en tapant ce cette partie de l'ascenseur on va pouvoir redescendre et c'est plutôt cool alors là on va flotter et on va hop là aller prendre le portal gun on va faire le save glitch qu'on a vu la dernière fois mais ce coup ci en flottant ce qui peut être assez problématique enfin plus dur du coup alors j'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu de portal de random portal boost ça peut arriver ça peut arriver dans la run l'idée c'est que de temps en temps lorsqu'on passe à travers un portail on est propulsé à très grande vitesse et en 0 gravity du coup ben cette vitesse on la garde parce que on ne va pas retoucher le sol par exemple pour se ralentir et du coup on va ben être on va comment dire aller à l'infini tout droit et ça peut être assez drôle du coup pareil là ici tout à l'heure j'ai mis le portail sous moi sauf que du coup ben on peut pas tomber dedans donc heureusement qu'il y a qu'il y a un mur en fait et merci pour la luck alors là on arrive dans une phase que je trouve très drôle parce que ce sont des salles qui peuvent être assez compliquées normalement et au final en 0 gravity ben on va juste voler jusqu'au jusqu'à l'ascenseur voilà merci pour les nice portal gun et pour la luck du coup c'est vrai que du coup ces puzzles sont quand même vachement vachement plus simple quoi c'est c'est vraiment évident à prendre des premiers coups avec un peu de pratique ça vient forcément mais là sans gravité oui mais c'est ça en fait les développeurs ont eu la bonne idée de mettre vraiment les ascenseurs au même au même niveau en fait parce que s'il fallait descendre ou monter ça aurait pu être problématique mais en fait là pas du tout alors là du coup on va utiliser une autre strat parce qu'on peut pas mettre de portail sous la porte donc on va mettre le portail de l'autre côté et vous l'avez vu revenir par une petite une petite ouverture rentrer par le portail orange pour venir terminer et ce qui est assez drôle c'est que on est obligé de vraiment passer à l'endroit où il y a la porte pour trigger l'ascenseur qui descend et donc vous m'avez vu c'est pour ça aller jusqu'à la porte une fois que je suis rentré dans oups alors je fais voilà alors la 10 ce coup-ci on va encore une fois voler comme d'habitude là on va se bloquer grâce à la au haut de la fenêtre pour pas aller trop haut sinon on pourrait pas redescendre au niveau de l'ascenseur et encore une fois la fenêtre est pile poil à la bonne hauteur et on a beaucoup de chance on récupère le portal gun encore une fois on vole jusqu'au portal gun alors là pour ce save glitch en fait pour tous les save glitch il faut savoir que en 0 gravity les save glitch ne marchent pas pareil et donc du coup c'est vraiment ah mince et bien et en fait du coup c'est beaucoup plus dur d'être en état de save glitch en 0 gravity et donc du coup ça peut et bien parfois être assez problématique et on peut voir parfois qu'on est obligé de réessayer plusieurs fois de ce save glitch parce que le jeu ne veut pas ouais non mais oui on a vraiment beaucoup de chance au final sur beaucoup de choses alors là pareil la 13 je vous ai parlé tout à l'heure d'un save glitch et bien là on va en utiliser un en 0 gravity de save glitch et on va passer à travers la la hop là alors bon c'est pas valide on va je suis passé en 2b donc légèrement on m'a vu légèrement passer en 0b donc on va recommencer voilà c'est pas bien le 0b en en inbounds donc du coup c'est assez drôle ce save glitch parce que on traverse la map littéralement en traversant le vert hop là la 14 qui est pareil alors là c'est pareil pour descendre du coup on va ah bah je suis pas descendu bon on normalement de mettre le portail du coup sur notre tête ça ça suffit pour pour descendre en fait parce que parce qu'on va oups excusez moi l'habitude de de l'inbounds classique pardon les textures sont en japonais il n'y a pas de texture en japonais il parlait du texte en fait c'est c'est un reviewer une fois qui est arrivé et qui demandait pourquoi le texte c'était en japonais sur une run d'Ocarina of Time sur le moment d'accord voilà alors là pour ce save glitch ça va être un peu différent parce que l'idée est que là on n'a pas besoin de tourelle vous allez voir pourquoi après alors il faut juste que je mette un portail voilà et du coup on garde quand même notre save glitch comme la dernière fois on va garder notre save glitch de la 16 jusqu'à la 17 mais on va même pas tuer de tourelle du coup d'ailleurs vous avez vu que dans la 16 les tourelles ne m'ont absolument pas dérangé c'est tout simplement parce que eh bien elle vu qu'il n'y a pas de gravité bah dès l'instant qu'en fait elles vont tirer et ben elles vont se elles vont être propulsées en arrière elles vont voler dans tous les sens et ça fait complètement aucun sens dans la 18 il y a il va y avoir quelque chose de marrant à la fin c'est que lorsque on arrive sur la fin ah non je suis pas save glitch comme je vous disais c'est un peu plus compliqué de se retrouver save glitch en 0 gravity alors l'idée là à la fin c'est qu'il on va devoir se retrouver sous une caméra pour pouvoir ne pas aller en fait trop haut alors ouf donc je suis pas totalement bien malheureusement j'ai dû rater un tir va peut-être devoir malheureusement recommencer le save glitch euh parce que vous voyez en fait si vous voulez euh si je vais ici et bien je suis bloqué euh sur le toit et ah parfait donc ici je suis obligé de retourner euh euh à cet endroit là parce que c'est là où il y a le trigger euh pour euh 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 de glados pour euh déclencher le le dialogue et le problème c'est que du coup si euh on touche pas ce trigger euh… et bah on va se retrouver euh 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 bah bah dans l'ascenseur à être totalement bloqué vu que glados va pas parler donc elle va pas finir son dialogue donc bah on va pas terminer Et euh pardon c'est plutôt dommage c'est plutôt dommage Tout à l'heure, on se souvient que je suis tombé dans les portails. Et ici, ce n'est pas possible de tomber dans les portails. Du coup, on va le poser. Ah, zut. Donc, le Portal Peak. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, le Portal Peak. Alors, l'idée du Portal... Ah mince, par contre, je ne touche plus le sol. C'est assez problématique. Parce que je vais devoir sauter après. Voilà. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Portal Peak. Le Portal Peak, oui. Donc voilà. Le Portal Peak. L'idée, c'est que lorsque l'on est dans un portail, on peut tirer un portail, revenir dans celui-là et du coup se déplacer avec un seul portail. Ce n'est pas clair du tout ce que j'ai dit. Mais voilà. Avec un certain timing, tu peux arriver à repasser dans ton portail avant que celui que tu viens de tirer soit posé, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Tu as bien compris, du coup. Tu es bien suivi. Là, du coup, vous m'avez peut-être vu. Donc, j'ai d'abord utilisé ce petit bidon d'eau pour descendre. Et ensuite, en fait, j'ai utilisé le toit qui était courbé. Je ne sais pas si ça se dit en arc de cercle, plutôt. Pour, eh bien, skipper le... Enfin, pour pouvoir redescendre, en fait, tout simplement. Hop ! Ah, mince, je ne touche pas le sol, là, du coup. Là, je suis obligé de m'accroupir pour aller tirer le portail là-bas. Ici, on arrive dans la pire partie de la run en zéro gravity parce qu'il va falloir descendre. Il va falloir descendre ici. Le problème, c'est que, eh bien, on a... Ah, voilà. Donc, ça allait vite, ça va. Le problème, c'est qu'en descendant, si on descend trop vite, par exemple, eh bien, le... Oh, pardon, si je remonte, par contre, ce n'est pas bon. Voilà. Là, par contre, ce n'est vraiment pas bon parce que... Ok. Ok, ça va. Parce qu'en fait, le jeu va recharger la map d'avant et on va être totalement bloqué, en fait. Donc, ce n'était pas cool. Mais je suis assez content d'être passé vite à celui-là de... De... De trique parce qu'on peut rester vraiment bloqué longtemps parce que si on descend et qu'on touche la barrière, on est bloqué. Si on peut ne pas descendre, enfin, c'est très, très compliqué. Et au final, là, c'est passé assez vite. Alors, ici, en fait, c'est quasiment la même chose que ce que l'on fait, eh bien, en imbance. Ok. Bon, c'est alors là, je ne touche pas le sol, donc ça ne va pas le faire. Ok. Là, on va utiliser une strat qui va être assez drôle. Alors, on va utiliser le mur en face et on va sauter. On va voler et être retenu par le peloton. Grâce à l'escalier, on va descendre petit à petit. Alors là, par contre, c'est un peu trop lent. Ok. Tu fais gaffe à ton taille. Il est arrivé à la fin. Ouais, ouais, ouais. J'ai remis. Alors là, on va toucher le trigger pour quand même, eh bien, être... Pour quand même faire sortir les tourelles, ce qui est important. Et cette tourelle-là, pardon, décidément, on va la récupérer pour tuer Glados, du coup. Enfin, si elle veut bien. Merci. Et là, on va récupérer les corps en volant, encore une fois. Ah, j'ai eu un petit rebond qui est plutôt cool, vu que j'ai pu, du coup, directe redescendre. Alors, par contre, il ne faut pas que les corps volent n'importe comment. Et voilà. Donc, bon, j'ai perdu pas mal de temps sur beaucoup de choses, mais la zéro gravité est une catégorie vraiment compliquée. Du coup, voilà. Alors là, je vais noclip rapidement pour aller voir le gâteau. Alors, on peut le faire en normal, mais là, en zéro gravity, avec la façon dont je finis, je ne peux pas y retourner. Donc, du coup, voilà. J'ai vu en noclip. On a le gâteau ici. Le fameux gâteau. Le mensonge. Ah, le mensonge. Toujours aussi impressionnant, les runs de portal. Je m'en laisse très fort, je pense. Du coup, je pense que j'ai le temps un petit peu de montrer quelques petits trucs. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-nous plaisir, surtout. Du coup, bon, j'ai remis la gravité, déjà. C'est à préciser. Alors, c'est un truc que j'avais déjà montré la dernière fois. Ah, pardon. Mais c'est toujours très drôle. Avec les caméras dans Portal, on peut voler. Et ça, c'est toujours drôle, du coup, de voler avec les caméras. Voilà. Et dans la segmentée, par exemple, eh ben... Enfin, oui, dans la segmentée InBands, il y a un tasse qui est sorti aussi en 5 minutes 13. Je vous conseille. Il est complètement ouf. Et dans la segmentée, en fait, ils vont grâce à un camera flight tout en haut, là-bas, direct. Ce qui est vraiment impressionnant. Et ce qui est hyper cool. Du coup, ce que je peux vous montrer également, un SPD, par exemple. On va aller dans la 8. Alors, l'idée, c'est que lorsqu'on est Save Glitch, on peut utiliser des objets pour se propulser. Alors, je vais me Save Glitch, ici. Et je vais utiliser la radio pour, en me bloquant, me propulser. Alors, évidemment, c'est raté. Et là, par exemple, voilà. Je vais pouvoir me propulser carrément dans l'ascenseur. Alors, hop. Et voilà. Donc, et voilà. Me voilà directement dans l'ascenseur. Ça, c'est drôle, du coup. Également, il faut savoir que les développeurs ont fait en sorte que ce ne soit pas trop possible de se softlock dans le jeu sans glitcher. Et, ben, on peut se softlock dans la 0.0. Alors, c'est assez simple. Donc, hop. On va... Pardon. On peut faire un escalier, par exemple, comme ça, grâce au cube. Allez, là-haut. Bon, je vais le faire comme ça. Ce sera plus simple. Voilà. Et poser le cube, du coup, sur la caméra. Non, le cube ne tombe pas. Bon, bref. C'est chiant. Mais il faut savoir que, du coup, on peut se bloquer dans la 0.0. Et c'est toujours assez drôle. Parce que, ben, on ne peut plus rien faire. Également, avec les cubes, on a découvert assez récemment, ça doit dater quand même de moins d'un an, que l'on peut bouton Save Glitch. Un peu comme dans Portal 2. Donc, en prenant le cube rapidement et en appuyant sur Quick Save Quick Load, eh ben, le bouton reste activé. Alors que le cube n'est plus sur, ben, sur le bouton. Et ça, c'est assez drôle, également. Sinon, un truc drôle que j'avais déjà montré, également. Il y a le... Le Quantum Crunch. Enfin, l'idée, c'est que lorsque l'on s'accroupit et qu'on lâche accroupi et qu'on se réaccroupi, alors qu'on n'est pas totalement debout, le jeu va nous penser accroupi, alors qu'on ne l'est pas. Et du coup, il va... Enfin, il va nous penser, pardon, debout, alors qu'en fait, non, on est accroupi. Du coup, les tourelles savent pas trop où donner la tête. Et au pif, eh ben, elle va nous tirer dans la tête. Sauf que, du coup, ben, comme on est accroupi... Comme on est accroupi, eh ben, elle ne va rien nous faire. Elle va tirer, ben, dans le vide. C'est une technique qui était utilisée avant, dans la run AOB, dans la 06. Puisqu'en fait, on utilisait ça. Et du coup, notre tête dépassait le toit. Alors, vous m'avez vu brièvement dépasser du plafond. Et du coup, j'ai pu tirer un portail directement à la... Oups, pardon. À la fin de la... De la set. Et donc, on skip comme ça tout un ascenseur et toute une salle. Et on arrive directement à la fin de la set. Ce qui est... Ce qui est assez drôle également. Je pense que j'ai montré pas mal de trucs. Alors, évidemment, il y a plein d'autres trucs que je ne vous ai pas forcément montrés. Que je n'ai pas forcément en tête. Alors, il y a... Si, il y a ça aussi qui est assez drôle. Alors, quand vous voyez... Par exemple, je vais mettre le portail orange sur le plafond. Bon, vous vous en doutez. Quand je tombe dedans, normalement, on est censé tomber. Et en fait, quand on s'accroupit pile poil en tombant dans le portail. Et bien, on peut rester en haut du portail. Et comme ça, un peu voler. C'est assez marrant. Voilà. Voilà. On peut voir un truc aussi dans le 0.1. Rapidement. Donc, je vais jusqu'à la fin. Donc là, c'est du reclip, évidemment. Donc là, il faut s'imaginer que... Ici, il y a un trigger qui déclenche l'escape d'après. Mais on peut passer ce trigger en tirant un portail au fond. Et du coup, on se retrouve après. Mais il n'y a pas la suite du jeu. Elle n'est pas là, du coup. Donc, on est complètement bloqué. Voilà, voilà. D'autres surprises à nous montrer ou tu as fait le tour de ce que tu voulais ? Je pense que j'ai un peu préféré le tour. Enfin... Il reste encore quelques minutes. Il y a plein de trucs, mais c'est un peu... Déjà, je vais te remercier pour tes runs. De rien. Merci à vous de m'avoir permis de faire des runs. Ouais, elles sont toujours aussi impressionnantes. Mais de toute façon, tu étais notre deuxième geste. Et tu vas revenir aussi pour d'autres jeux, du coup. Ouais. Entre autres, Dishonored. Ouais, Dishonored. Avant Quick 2. Et avant Quick 2, voilà. Encore du beau jeu. Et enfin, pour avoir tenté d'essayer de me mettre, du coup, à ce speedrun-là, il y a vraiment plein de ressources pour le jeu. Il y a des moyens où je pouvais essayer comme ça des petites techniques pour voir ce que ça fait. Entre autres, à cette glitch, il y a des vidéos qui suivent très bien comment les faire. Où viser, exactement, etc. Si vous voulez vous amuser, je pense un petit peu, ça peut être sympa. Est-ce que notre ami Tommy est disponible ? Est-ce qu'il est là ? Normalement, la suite. La suite, du coup, ça sera Tommy qui va faire quelques matchs de brulala pendant une petite heure contre vous. Oui, exactement, contre les viewers. Donc, vous voulez défier notre maître sur brulala, Tommy, et tenter de le battre pour rapporter notre reconnaissance éternelle. Heureux ? D'accord, du verreux ? D'accord, du verreux ? Ouais. Incroyable. Ah ! Le fameux Tommy. Le fameux Alex. Le plus beau. Vous allez bien, messieurs ? Parfaitement. Très bien. Merci, Bwix, pour cette fabuleuse run. C'est fabuleuse run. Les battes de riz ? Moi, je suis toujours comme un gamin quand je regarde Portal. C'est cool. J'ai l'impression que je découvre le jeu. C'est toujours un truc que je ne connais pas. C'est ça. Avec le meilleur son des gold du moment. Il y a un truc là. Il y a un truc là. Yes. Mais... Merci à vous, messieurs. Merci, Bwix, pour la run. Merci, Xenis, pour le sidekick. Donc, oui, Bwix, on retrouvera demain midi ou fin de matinée, si je ne m'abuse. Je vais regarder le planning pour ne pas dire de bêtises. Quake 2, 14h25. Donc, plutôt début d'après-midi. Je ne sais pas encore qui va commenter. Je pense que je dois l'avoir quelque part. Ce sera la surprise du chef. En tout cas, merci à tous les deux. Je dis merci à tous les deux parce que je pense qu'on ne retrouvera pas Xenis avant demain. Ouais. Bah, c'est... Je pense que moi, ce sera plutôt début... Non, même en soirée, demain. Qu'à partir de Contraste avec Darth Colette. Ouais, ok, c'était ça. Tout à fait. Du coup, bah, à demain, messieurs. Reposez-vous bien. Profitez du baguetton. Et nous, on va retenir avec Brolala, tout de suite, avec Tommy. Merci. Et bah, demain. Bye bye. 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 Merci.